Revenons à l'épisode 1. Vous vous rappelez-vous quand on a parlé des principaux ennemis d'astrophotographie ? On disait que l'on pouvait échapper à la pollution lumineuse, mais pas contre le laine nuage. Avec la saison des orages et les récents feux de fourri en Californie, le ciel a rarement été assez clair pour faire des photos. Cet épisode était sans être sur le beau Rorofuchi, une pépinière à étoiles colorée qui a remporté le plus de votes sur nos deux chaînes YouTube, américaine et française. Malheureusement, pour les raisons que nous venons de mentionner, il nous a été impossible de la capturer. On se tourne donc vers la seconde cible la plus votée. Une chose est certaine, nous capturerons Rorofuchi dès qu'il apparaîtra l'été prochain. On t'aura, Rorofuchi. On t'aura. Salut tout le monde ! Bienvenue dans l'épisode numéro 7, cette fois. On se prépare à sortir pour ce nouvel épisode de Chasseurs Galactiques. On voulait vraiment capturer cette satanée Rorofuchi qui avait gagné. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire de la lune aujourd'hui. Mais pour Rorofuchi, faisons un deal. On va forcément l'avoir dans moins d'un an, donc vers mai et juin 2018. On va l'avoir, c'est sûr. C'est notre goal, notre objectif. Et pour cela, comme on l'a raté cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore mieux. On va aller le capturer dans une zone Bortol 1, qui sont les meilleurs ciels possibles. Bien sûr, tout le monde sait que la lune est facilement visible de n'importe où. Que vous la photographiez depuis le désert ou d'une ville, vous aurez les mêmes résultats. Tant que le ciel est bon. Donc pour une fois, nous avons décidé de ne pas faire une heure de route. Nous allons juste s'installer à deux pâtés de maison de chez nous. Sous une forte pollution luminose. C'est pas grave, la lune s'en fout. Bon, vu que l'épisode maintenant est sur la lune, on n'a pas envie de vous ennuyer à mourir. Avec des choses que vous avez vues plein de fois, des millions de fois sur la télé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer nos différents oculaires visuels. Et puis après, on va faire un petit peu de caméras live-view. Vers la fin de la vidéo, on vous montrera notre aventure triste pour essayer d'attraper l'éclipse solaire. Très triste. Ce soir, on va utiliser l'oculaire de 25 mm, qui est un oculaire très basique qui est venu avec le télescope. On a aussi le barlot x2 qui sera seulement sur la caméra, donc qui va servir à magnifier la vue x2. Et aussi l'oculaire planète de 5 mm, qui est un très bon oculaire pour les planètes. Qu'on a d'ailleurs utilisé pour Saturne dans l'épisode 3. Quand il s'agit de la Lune, nous avons besoin de tout notre équipement habituel, à l'exception d'une pièce, la caméra de guidage. Car on va prendre des pauses très courtes de notre satellite lumineux. Par contre, trouver polarise dans la ville n'est pas si simple. Surtout quand on est habitué au ciel du désert. La meilleure façon de la repérer est de localiser rapidement la Grande Ourse, puis il suffit de suivre la ligne de Merak à travers Dubé, jusqu'à atterrir sur l'étoile du Nord. Ok, maintenant on va cibler un télescope sur la Lune. Vas-y, appuie sur entrée. Et donc on va voir ce qu'on peut avoir avec les différentes oculaires. Il y a une photo sur un rocher. Donc là, on a fait un problème, on a une erreur, c'est qu'on a oublié notre lunette de soleil. Malheureusement, on n'a pas de filtre de Lune pour le télescope. Alors, d'habitude, on prend des lunettes de soleil pour aider la Lune. Parce que la Lune est vraiment très très brillante en fait. Oui, oui, c'est très brillant. Ce n'est pas le soleil non plus, mais c'est vraiment très brillant. Oui. Ok, arrête, un peu proche, closer, closer. Oh, la brillance de la Lune. Donc apparemment, la Lune reflète sur mon visage. J'ai mes yeux dedans, vite fait, et ça m'a ébloué à fond. Quand tu fermes tes yeux, tu vois carrément la Lune dans tes yeux. Donc c'est vraiment très effrayant. Bref. Donc j'ai filmé avec mon téléphone pour vous montrer à quel... Pour vous montrer si c'était zoomé à fond ou pas. Et donc je vais comparer avec la deuxième abyss de 5 mm pour qu'on voit des cratères cette fois-là. Ok, donc pour le visuel deuxième oculaire. Le troisième, qui est le Barlow, je ne vais pas le prendre parce que ça ne sert à rien pour l'instant. C'est pour la caméra plus tard. Alors celui-ci, c'est pour les planètes. 5 mm, alors je vais le filmer. Et comme vous verrez, c'est juste énorme. C'est très dur à voir. Je vais essayer de bouger le télescope parce que là, on n'est pas dans une zone très détaillée. Voilà, je focus. Ok. Et donc je vais prendre la manette. Et je vais un petit peu bouger pour voir une zone un peu plus détaillée. Et donc c'est vraiment, vraiment proche. On peut voir des cratères magnifiques. Encore une fois, dommage qu'on n'a pas nos lunettes. C'est le focus ? Manuels. Je peux juste le changer ? Donc depuis le temps, il y a eu 6 atterrissages d'humains sur la Lune. Le premier en 69 et le dernier en 72. Donc on regarde un petit peu avec les oculaires et après avec la caméra. Et on vous montrera où chacun est atterri sur la live view. Donc on verra ensemble où ils sont atterris. Allez. Sur le télescope, il y a l'adapter, et le barlot, et deux fois, et la caméra. On va voir si tu as vu la Lune en x2. Donc c'est la première mission Apollo qui a réussi à atterrir sur la Lune. Et bien c'est sur l'Apollo 11, la plus célèbre, avec Neil Armstrong. Et donc ils ont atterri dans la Sea of Tranquility. Donc en français on a vu la meilleure tranquillité, je sais pas, on verra. Je vais le faire après. Et donc c'était environ ici, vous voyez ces deux cratères ici. Dans le deuxième en bas. Donc ils ont atterri la toute première fois ici. Et c'est là qu'ils ont marché sur la Lune la première fois. Le 20 juillet 1969. Apollo 11. Qui est le novembre 14. Quatre mois après le premier landing. Apollo 12 se lance. Et encore une fois, ils réussissent à atterrir sur la Lune avec encore une fois un crew de trois personnes. Et cette fois, ils atterrissent ici, en dessous du gros cratère ici. Et donc le site a été d'abord géographiquement vu par un rover. Qui s'appelait Surveilleur 3. Juste deux ans avant. Pour être sûr que tout était safe. Donc comme on dit, sûr pour eux de terre. Et donc on voit ici, et le site s'appelle en latin Oceanus Procellarum. Assez dur à dire. Et donc voilà où ils ont atterri la deuxième fois. Après le problème technique d'Apollo 13. Ils envoient autre mission. Apollo 14. Et le site est ici. Et ils appellent l'atterrissage. Et c'est le site origine d'Apollo 13. La même année, Apollo 15 a lancé un séjour plus long sur la Lune. Et donc ici, ils ont atterri ici à Palace Putrendinus ou la Moree de la Putrefaction. 1972. Au moins d'un an plus tard, une fois encore, ça va partir pour la Lune. Et cette fois, les trois hommes sont partis. Et donc cette fois, ils sont atterris dans les Descartes Highlands. Donc les hautes terres de Descartes que nous pouvons voir ici en bas dans le coin. Et ça, c'était Apollo 16. OK, donc Apollo 17 était la dernière mission de la NASA qui a envoyé des humains sur la Lune. Ça fait longtemps quand même. Et ils ont atterri dans une zone avec comme but de rassembler des matériaux les plus vieux possibles qui viennent des Autoterres. Et donc ils ont atterri ici, juste là. Et c'était donc la dernière fois que trois hommes ont été pour mission d'aller sur la Lune. OK, donc on va pas passer beaucoup de temps sur la Lune. Donc on va juste prendre des photos vite fait. Et puis après, on va montrer ce qu'on a eu différemment avec différents settings, différentes options de caméra. Et puis, ouais. Et comme nous l'avons dit plus tôt, nous allons inclure ce que nous avons fait le jour de l'éclipse. Et c'est... c'est excité? Ou c'est intense? C'est intense, c'est excitant, on verra. Triste, plutôt. L'éclipse est dans exactement une semaine. On prévoit de faire un timelapse de tout ça. La météo a été assez bonne, donc on va espérer que tout se passe bien. Ciao ! Ouah... 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 Que belle boue... Eclipse solaire! Bon, on n'a pas de chance. Bien sûr, toute la semaine il fait du soleil, mais aujourd'hui, à l'éclipse, plein de nuages, plein de vent et plein de pluie. On s'est réveillés avec des orages. Donc c'est génial. Génial! Bon, tant pis. C'est dans 10 ans. Ne pas voir vu l'éclipse était triste. Et nous avons vraiment détesté ces nuages en retournant chez nous. On a presque jeté nos lunettes d'éclipse. Mais au final, on les a gardés comme souvenirs, ce qui était une bonne idée. car le soleil est apparu entre un trou de nuages. On s'est dépêché de se garer chez nous et on a levé les yeux vers le ciel. Voici d'abord quelques photos de deux membres de la Las Vegas Astronomical Society qui ont pu voyager sur le chemin de la totalité. C'est génial. C'est génial. Donc on a une vue sur l'éclipse et c'est assez cool. Nous sommes rentrés. Il est temps de voir ce qu'on a dans cette petite carte. OK, donc photo numéro 1 sur 3 qu'on a pris ce soir avec un temps de pose de 1 sur 640. On peut voir un petit peu la lune qui est un petit peu trop lumineuse ici. Donc il n'y a pas beaucoup de détails. Numéro 2, 1 sur 1000 en temps de pose. Là, c'est beaucoup mieux comme vous voyez. Il y a un peu plus de parties sombres. Numéro 3, 1 sur 3200. Là, c'est vraiment trop sombre. Donc on ne va pas la choisir, je pense. Et donc les trois ensembles, vous voyez, la meilleure, c'est celle du milieu. 1 sur 1000. Donc on va prendre celle-là pour l'editing. C'est parti. OK, c'est parti pour le processing de la lune. Alors, vite fait, pour expliquer. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va cropper l'image pour être sûr que la lune soit au centre. Deuxième étape. On va jouer avec les sliders. Alors, je n'aime pas faire ça directement dès le début. Mais j'aime bien voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va jouer avec ces sliders vite fait. Mais on ne va pas vraiment les changer. On fera ça plus tard à la fin. Alors, après, important, la clarité. Vous voyez, on peut vraiment avoir une très belle lune directement. en augmentant la clarité. Parce que tout va être beaucoup plus détaillé. Ensuite, on va jouer avec les darks. Donc, les noirs. On va les mettre plus bas. Parce que comme ça, les noirs vont popper plus. Donc, les cratères, tout ça, vont être plus visibles et plus réels. Ensuite, on va jouer avec le sharpening. Donc, faire en sorte que l'image soit plus claire. Donc, on va jouer avec ça et pas trop non plus. Sinon, il y a beaucoup de grains. Et qu'il y en a trop, ça va se voir. Ensuite, le de-haze. J'en fais un petit peu à chaque fois. Pas trop. Mais ça ajoute aussi plus de noir. Donc, c'est assez beau. Ça fait que les cratères pop de plus en plus. Donc, c'est important à faire. Parce que notre focus, là, c'est les cratères sur la lune. Ensuite, vite fait, on va remonter sur les sliders. Ceux qui seront en premier. Et on va tout changer, dépendant de ce qu'on aime. Donc, faites ça un par un. Voyez un petit peu ce que vous préférez. Et puis, pour que vous voyez vite fait, les couleurs. Si on met tout à fond, la lune, on voit qu'il y a des couleurs dedans. Malheureusement, bon. Enfin, c'est réel. Mais c'est juste pas... C'est pas ce qu'on voit dans le ciel. Donc, j'en mets juste un petit peu pour que ce soit plus beau. Mais c'est tout. Et puis ensuite, une dernière étape. C'est de prendre la petite pincette, là. Et de cibler les endroits spécifiques de la lune. Où est-ce que ça fait un petit peu flou. Et faire en sorte qu'on va ajouter du grain. Enfin, du noise. Enfin, du sharpening, encore. Pour que, justement, les parties un petit peu floues. Soit plus claires et plus nettes. Et puis, voilà. C'est tout. Ça prend un peu de temps. Mais ça vaut le coup. Et donc, après, ben voilà. C'est fini. M78 est la nebulose à réflexion diffuse la plus bruyante du ciel. Mais elle est loin d'être facile à capturer. Photographier cet objet, messier, est un défi. Nous passons généralement 4 heures pour toutes nos photos de nebulose. Mais cette fois, on va sûrement devoir y passer au moins 6 heures. La boucle de Barnard est une énorme nébuleuse. En la photographiant, on capture également M42, M78, la tête de sorcière et plus encore. Tout comme RAW ou Fucci, on ne pourra pas utiliser l'autre télescope. Voici notre version de la boucle datant d'il y a quelques années. Capturé avec le Canon 600D. Maintenant, on a le Canon 7D Mark II. Encore une fois, non modifié et sans filtre. Mais il serait intéressant de voir s'il y aurait une différence par rapport aux 600D. Comme la Terre, les planètes de notre système solaire orbitent notre soleil consomme. Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles en levant les yeux vers le ciel nocturne. Mais ne vous réalisez pas de ce qu'elles sont réellement. En se rapprochant d'une de ces brillantes étoiles, on découvrira peut-être que c'est en fait une planète. Merci d'avoir regardé l'épisode 17 de Chasseurs Galactiques. Nous sommes tristes de ne pas voir RAW ou Fucci. Oui, donc pour RAW ou Fucci, on ira dans une porte-là numéro 1 de zone, qui sont les meilleurs sujets possibles. Ça va être vraiment génial. Et sinon, aller voir le site, comme toujours, galactique-hunter.com pour toutes nos photos. Et puis voilà. Donc vivement l'épisode 8 pour un peu de deep sky, donc un peu de ciel profond. Claire skies. En français. Et bon ciel. Etant des astrophotographes, la lune est l'un de nos pires ennemis. Quand elle se montre, elle nous empêche de faire notre passion. Et ce brillant rocher flottant, elle a pendant un total de 6 mois sur 12. Mais tout de même, il faut admettre que c'est la cible la plus facile à capturer dans le ciel. On peut même la photographier pendant la journée. Si, comme nous, la lune n'est pas votre tasse d'été, rien ne vous empêche d'en profiter en trouvant des solutions pour être créatif avec. La prochaine fois que vous voudrez de la lune, rappelez-vous que vous contemplez le seul autre endroit où les humains ont une histoire. Oh, c'est beau, Mike. C'est vraiment beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...